Salut à tous, c'est Méline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous présenter en fait les essentiels qu'on mette dans sa trousse à pharmacie, que ce soit pour les chevaux, les chiens ou les chats. C'est parti ! La première chose c'est un thermomètre et sa vaseline. Bon vous savez comment ça marche, je vais pas vous l'expliquer. Ensuite en cas de problème, pour nettoyer une plaie, il faut des gants pour éviter d'infecter la plaie. Ensuite une paire de ciseaux si on doit couper les poils, du coton, n'importe quoi. Ensuite il vous faut des compresses, donc quoi pour nettoyer la plaie, quoi pour recouvrir la plaie. Ensuite il vous faudra une lotion antiseptique, donc de la bétadine, juste pour désinfecter et nettoyer la plaie. Une crème cicatrisante, donc vous prenez n'importe laquelle. Moi je vous mets ma préférée en petite photo, et du coup vous pour aider la cicatrisation. Pour les bobos au niveau des membres, on va prendre des cotons et des bandes adhésives et cohésives. Donc bien sûr il faut adapter en fonction de l'animal. Si c'est un cheval on va prendre des grandes, et si c'est un chien ou un chat on va prendre des toutes petites bandes. Bon bien sûr si c'est un grand chien on va prendre des grandes bandes, ça peut être logique quand même. Au niveau des yeux on va prendre du sérum physio, ça va permettre de nettoyer les yeux et les naseaux. Et aussi si vous êtes à court de désinfectant, ça peut aussi nettoyer la plaie. Il faut aussi avoir dans la petite trousse à pharmacie de l'alcool à 90. Ça va permettre de désinfecter le thermomètre ou encore la paire de ciseaux, ou même de désinfecter l'endroit où vous devez faire une piqûre sur votre cheval. Je pensais que je devais jamais faire de piqûre sur mon cheval, et j'ai dû en faire. Donc c'est bien d'en avoir sur soi, et par contre il ne faut jamais en mettre sur la plaie d'un cheval, sinon il va voler, il va se transformer en pégase, et adieu le cheval. Pour les chiens il va vous falloir une lotion anti-puce et une brosse anti-puce. Et il lui faudra aussi un tir-tik, j'ai déjà fait une vidéo où j'en parle sur comment utiliser le tir-tik, donc allez l'avoir, et ainsi il vous faudra une seringue en fait, tout simplement pour faire avaler des médicaments beaucoup plus facilement. Donc, voili voilou ! Et voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous allez avoir une trousse à pharmacie d'enfer. Je sais que certaines marques vendent déjà une trousse à pharmacie préfète, donc n'hésitez pas à regarder sur internet. Et moi je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et voilà, bisous bisous ! Coucou ! Salut ! Voili voilou !